La bombe atomique. T'as le bouton de la bombe atomique. Moi si je suis président, je veux avoir le bouton sur mon bureau, comme ça. Juste pour voir. Tu sais, tu touches un peu, tu vois. T'as envie de voir si c'est facile d'appuyer ou pas. Il y aurait des gens dans mon bureau, je ferais... Problème avec le chômage, il y a quelque chose qu'on n'a pas essayé, les gars. Ah, vous me dites, vous me dites, on y va. Je suis sûr qu'un jour, par inadvertance, j'appuierai dessus, tu vois. Si un jour je serai fatigué, j'aurai envie d'annuler mes rendez-vous, je ferai... Eh, Viviane ? Viviane ? Vous n'avez pas entendu un bruit ? Non ? Pas de picotement ? Ou de saignement du nez ? Non, très bien. Pour rien. Mais ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passe pas comme ça. Je pense que si tu appuies, il y a un protocole qui se met en place, tu vois. Il doit y avoir une sorte de chef d'état-major, des colonels, des armées qui appelle. Il fait, monsieur, vous avez lancé le protocole de la bombe atomique ? Non. Vous n'avez pas appuyé, monsieur ? Par inadvertance ? Non ? Non. Je ne suis pas comme ça. Vous devez vérifier votre système de sécurité, vous avez dû être piraté, monsieur. Par un geek. Très bien, nous allons vérifier, monsieur. Excusez-nous. Pas de problème. Et une dernière question. Monsieur le chef des colonels, des généraux, des états-majors, des militaires, de l'armée. Ça arrive souvent, ce genre d'incident ? À chaque début de mandat.